Bon bah nouvelle vidéo pour pas changer, aujourd'hui nous allons faire un petit peu le tour d'Istanbul parce qu'il y a une question qui revient en permanence mais tout le temps, vraiment, je peux être en France, je peux être à partir du moment où je mets un pied en Turquie, je peux même être du côté Est, on va me demander une question, une seule question, ah c'est juste une question, il y a quoi à faire à Istanbul ? Toujours, toujours, toujours la même chose, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo comme ça si on me pose la question j'envoie un lien et fin. Donc si jamais, un jour, ou bien quoi que ce soit, tu comptes venir à Istanbul, et bien tu es tombé sur la bonne vidéo, n'hésite pas aussi à partager autour de toi parce que je sais que pas mal font du tourisme à Istanbul. Je t'invite bien évidemment à me suivre sur Instagram qui s'affiche quelque part par là puisque je suis beaucoup plus active, n'hésite pas aussi à me suivre sur cette chaîne YouTube bien évidemment et sans plus tarder, on peut commencer. Déjà, il faut que je vous explique comment se compose Istanbul brièvement, parce que c'est très très grand, on compte environ 20 millions d'habitants. Il faut savoir que Paris, enfin je pense que vous connaissez un petit peu, c'est en rond, on appelle ça Paris escargot, donc du coup vous avez les arrondissements qui vont tourner autour. Du côté d'Istanbul, c'est en longueur, ça veut dire que, il faut savoir une chose d'Istanbul, lorsque tu vas aller d'un point à un autre, mais c'est tellement long. Et deuxième chose à noter lors de mon explication, c'est que Istanbul est entre deux continents, donc vous allez avoir à droite sur la carte le côté asiatique et à gauche le côté européen. Et ce qui sépare en fait les deux continents, c'est le fameux Bosphore que vous connaissez forcément. On va commencer ce petit tour d'Istanbul par une croisière sur le Bosphore. Magnifique ! Franchement ! Et ça c'est à faire une croisière sur le Bosphore, c'est magnifique ! Ça dure environ deux heures, et vous faites le tour en fait des grands bâtiments, on va dire d'Istanbul. Vous avez des mouettes qui tournent autour de chaque bateau, franchement c'est magnifique, vous pouvez prendre vos meilleures photos. Le temps en général est extrêmement bon, vous voyez là on est en octobre, il fait très très bon si vous comptez venir en octobre. L'été c'est idéal, malgré qu'il fasse super chaud. Et puis même l'hiver, franchement ça peut être pas mal, parce que moi j'y étais, si vous vous souvenez mes vlogs, je vous mets un petit... Bref, j'ai déjà fait une croisière sur le Bosphore si vous voulez voir ma vidéo. Et vous voyez très bien qu'il faisait super bon en janvier. Bref, j'ai expliqué tout dans la vidéo, mais franchement c'est à faire, que ce soit en amoureux, avec sa famille, en plus le prix en pas cher. Enfin je vous parle en euros, environ 6-7 euros par personne je dirais. Et vous avez juste en fait à aller aux côtes du Bosphore, donc que ce soit du côté asiatique ou européen. Dès que vous allez voir Bosphore, Tower, tout comme ça, bah faut foncer. Voilà, donc en gros c'est ça, vous allez voir plein de personnes avec des petits prospectus pour vous dire, vous voulez-ce qu'on voulait faire un tour du Bosphore ? Donc avoir franchement foncé, et en général c'est pas très cher, donc franchement c'est à faire. Et deux heures ça passe extrêmement vite. Une autre croisière aussi que je peux vous conseiller, ça c'est plutôt sur une journée, ce que je vous conseille, c'est d'aller aux îles au Prince. Alors ces îles sont sublimes. Je suis sûr qu'on dit Adala, donc en fait c'est des îles qui sont au sud d'Istanbul et qui sont vraiment magnifiques. J'ai pas de bêtises, l'aller en bateau c'est environ une heure et demie, deux heures. Vous arrivez sur une île et dans cette île-là, il faut savoir qu'il y a énormément de choses. Donc en général c'est des familles de riches, ont leur petite résidence secondaire sur cette île-là. Il faut savoir que les véhicules motorisés sont interdits, mis à part la sécurité, les pompiers, enfin bref tout ce qui est urgence. Vous n'avez pas de voiture en fait qui circule sur ces zones-là. Il faut savoir qu'à l'époque où j'y étais allée, donc ça remonte à peu près il y a deux ans, il y avait aussi des balades en calèche, mais il y avait, si j'ai pas de bêtises, attention, ça prend avec des pincettes ce que je dis, mais il me semble qu'il n'y a plus de calèche ni de chevaux sur le territoire. Il y avait énormément on va dire d'abus, donc ils ont décidé d'arrêter cette surexploitation. Et puis vous pouvez très bien marcher, dès que vous arrivez, vous sortez du bateau, vous voyez plein plein de petits endroits qui sont magnifiques. Un conseil par contre que je vous donne, c'est de pas aller au centre, parce qu'au niveau nourriture vous n'avez vraiment pas aimé, moi j'étais super déçue. Mais allez vraiment à l'extérieur de l'île, la plus connue, parce qu'il y en a plusieurs, c'est Bullkada, Bullkada, c'est-à-dire grande île, Bullkada, tout simplement. Et voilà, moi je vous conseille d'aller sur celle-ci, les autres j'y suis pas allée, mais je suppose qu'elle doit être encore mieux, et vu qu'il y a moins de monde, vous profiterez encore plus je pense, donc n'hésitez pas à aller sur les autres îles. Donc chaque bateau a sa destination, si je dis pas de bêtises. Mais d'autre manière, une fois que vous arrivez sur place, il vous explique et il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Et alors là, un incontournable, ce sont les mosquées d'Istanbul. Oui oui, je souligne d'Istanbul, parce qu'elles sont juste incroyables, il y a un nombre de mosquées incalculables au sein d'Istanbul, vous envoyez dans toutes les rues, vraiment, vous envoyez tout le temps, et chaque mosquée a sa petite touche, et moi je vous en ai sélectionné, qui sont assez connues, d'autres un peu moins. Il faut savoir que les mosquées à Istanbul sont assez particulières, de par leur charme, par leur construction, de par leur histoire, leur statut, elles sont juste dingues. Et je voulais vraiment les mettre en exergue, il y a vraiment de quoi voir, et vos yeux n'en pourront plus. Vous connaissez cette place, c'est évident, et c'est un incontournable à Istanbul. C'est-à-dire que si tu vas à Istanbul et t'es pas à cette place, je ne comprends pas. Et avoir deux mosquées qui sont face à face, vous avez Hagia Sophia, qui était anciennement une basilique, anciennement un musée, bref, elle a eu plein de statues, mais aujourd'hui c'est une mosquée. Et en face de Hagia Sophia, vous allez avoir la fameuse mosquée bleue, ou plus communément appelée Sultan Ahmed. Deux mosquées, vous pouvez très très bien les visiter, il faut savoir qu'il y a des horaires particuliers pour ceux qui font la prière et ceux qui visitent. Beaucoup plus de monde, l'après-midi, c'est certain. Donc je vous conseille vraiment le matin, rien de mieux. En tout cas, ces deux mosquées sont d'une beauté indescriptible. Ça te mène direct à l'introspection, magnifiquement construit, avec une très belle histoire. Vous allez apprendre énormément de choses, retracer évidemment l'histoire de l'Empire Ottoman. Donc franchement, c'est à faire. C'est vraiment à faire. La vue est juste splendide, le jardin entre les deux mosquées sont sublimes. Et on voit vraiment ce contraste entre l'Empire, on va dire, byzantin et l'Empire Ottoman. C'est juste dingue de voir vraiment que ce soit historiquement, pour vos yeux, visuellement, c'est magnifique. Donc ce sont vraiment deux mosquées que je vous conseille, qui sont incontournables. Alors là, on va passer à ma mosquée préférée. Et là, c'est le côté asiatique, ce sera le seul. C'est la mosquée Djam Djam Djam. Alors, c'est ma mosquée préférée. Elle est à couper le souffle. Il faut savoir qu'elle est construite, en fait, au plus haut de la colline asiatique. On va dire de la rive asiatique. Et une fois que vous montez dans cette mosquée, vous voyez toute la vue sur Istanbul. C'est juste dingue à voir. C'est magnifiquement construit. Et elle a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. C'était en 2019. Oui, c'est ça. Et il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de monde. Et elle est vraiment bien accessible. Vous avez plein d'escalators qui montent. Comme ça, vous n'avez pas besoin de monter plein d'escaliers. Parce que c'est vrai qu'elle est vachement haute. Cette mosquée est à couper le souffle. Le sol est pratiquement blanc. Ça me fait penser vachement à la mosquée d'Abu Dhabi. Elle est vraiment magnifique. On dirait qu'il y a du marbre. Tout est neuf. Tout est beau. Les portes, les escaliers, l'intérieur, l'extérieur. À l'intérieur, vous allez avoir des vitrines bleues. Un peu bleuâtres. D'autres jaunâtres. La luminosité passe entre les vitrines. Cette couleur vraiment bleue qui est assez particulière. Et qui revient souvent sur cette mosquée. La rend charismatique. Et je la trouve sublime. Je n'ai pas les mots. En fait, une fois que vous êtes sur place, les mots ne sortent pas. En fait, les mots ne sortent pas. Je n'arrive même pas à la décrire tellement elle est à couper le souffle. C'est le mot. C'est à couper le souffle. Je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un incontournable. Pour moi, c'est un incontournable. On va dire qu'il s'augmentait parce qu'il y a de mieux par rapport à cette médaille à Sofia. Mais ça en vaut le détour. Et elle est très, très, très élégante. Alors là, on va passer à une autre mosquée. C'est Hortaköy Jami. Donc Hortaköy, c'est un quartier à Istanbul qui est côté européen. Et vous avez cette mosquée qui est pas loin. Grand pont. Esthétiquement, pour moi, c'est la plus belle. Elle est petite, mais elle est incroyable. Je vous mets des images. Regardez l'intérieur, s'il vous plaît. Donc, elle est incroyable. En fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tu as l'impression, lorsque tu es dans cette mosquée, que tu es au milieu de l'eau. Parce qu'en fait, vous avez les petites vitrines, les petites miroir qui vous donnent directement une vue sur le Bosphore. C'est magnifique. Alors, je vous dis même pas, lors du coucher du soleil, la luminosité transperce les vitrines, illumine finalement les pièces que comprennent Hortaköy Jami. C'est de l'art. Pour moi, c'est de l'art. Construite aux années 1800, oui, 1800 si je dis pas de bêtises. Et elle est magnifique. Par contre, elle est toute petite. Franchement, vous avez une grande pièce. Et à droite et à votre gauche, vous avez deux petites pièces pour les femmes pour qu'elles puissent prier. Et à l'avant, une grande pièce dans laquelle vous pouvez visiter. Et où les hommes peuvent également prier. Après, Jami, Jami, ça c'est mon top 1 et top 2, c'est Hortaköy Jami. Vraiment, mes yeux, ils ont voulu plus. En fait, j'étais posé comme ça et tu regardes comme ça. T'es en mode, mais waouh. Enfin... Franchement, chaque fois, chaque fois, je regardais un petit état, je me disais mais comment une personne a pu aussi bien ? Enfin, avec quels matériaux ? Comment il a fait ? Tu vois, je me posais trop de questions et je me disais c'est fou ce que l'humain peut créer. C'est juste dingue. Et puis même, t'es apaisé l'ambiance. En plus, c'est assez silencieux dans la mosquée. T'es super apaisé. Et puis, tu entends ces vagues à l'extérieur parce que vous avez les vides qui sont légèrement entreouvertes. Donc, vous entendez les vagues aussi. Et les petites mouettes. Enfin, c'est... Apaisant. J'aime tant. Nous allons continuer notre périple sur l'histoire ottomane. Et alors là, si vous aimez l'histoire ottomane ou juste vous voulez savoir un petit peu plus sur l'empire ottoman, c'est le palais de Topkapöy. Un seul endroit à Istanbul, c'est le palais de Topkapöy. Le palais de Topkapöy était une résidence initialement des sultans. C'est qu'il a été inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, évidemment, il est important quand même de s'y rendre, que ce soit pour sa culture G ou pour en savoir un peu plus sur l'empire ottoman. Aujourd'hui, c'est un musée. Donc, bien évidemment, il faut acheter ce billet. Pour vous la faire courte, dans le palais de Topkapöy, vous allez voir plein, plein, plein de monuments et vous allez voir plein, plein, plein de bâtiments différents. Donc, une fois que vous rentrez, vous en avez vraiment pour votre journée. Vous allez avoir les armes que les ottomans ont utilisées, les accessoires de beauté, de cuisine. On va avoir des choses assez étonnantes comme énormément d'offrandes qui ont été faites de la part des Français aux ottomans. Vraiment, vous allez apprendre pas mal d'anecdotes. Les ottomans, de qui s'inspiraient, quelles ont été véritablement les influences. Ce mélange aussi est énormément, on va dire, de religions musulmanes. Vous allez voir, je sais pas, par exemple, des boues à Kaaba. Vous allez voir aussi quelles armes avaient les anciens califes, donc musulmans. C'est très, très, très intéressant et très enrichissant. Et puis, c'est impressionnant aussi, très, très, très impressionnant. Je vais essayer de vous mettre des images, si je peux, vous sortez de ce palais enrichi. Et vous avez une autre vision, j'ai l'impression, de l'Empire ottoman puisqu'on a une image assez biaisée. Et là, vous allez avoir une toute autre image, je pense. Autre palais aussi que je vais vous recommander, c'est le palais de Dolmabachi. Alors, ce palais, j'ai pas les mots. Je pense qu'il y a énormément de palais qui sont beaux, hein. Mais alors, celui-ci... Je vais vous mettre des images avant de parler d'elles-mêmes. Waouh ! Juste, waouh ! Elle est dingue ! Elle est incroyable ! Elle est trop belle ! Donc, ce palais a été construit durant le règne de Abdulmeijin Ier. C'était un sultan, durant l'Empire ottoman aussi. C'est dans le palais dans lequel il résidait également les successeurs de Abdulmeijin Ier, comme Abdulhamid II, que vous connaissez sûrement. Juste, incroyable qu'il soit, encore une fois, de l'extérieur et de l'intérieur. Il faut savoir que dans ce palais, déjà, vous avez un grand, grand jardin immense, avec vous allez voir une grande porte où, arrivé à l'époque, est bateau. Voilà, je fais une petite description. Et puis, vous allez avoir d'un côté un harem, et le, c'est l'Amlukh, donc on va dire que c'est le grand palais. Franchement, il y a de quoi voir, c'est 40 000 m². À côté, vous pouvez payer aussi pour aller voir le harem, donc c'est à vous de voir, mais vous pouvez aussi prendre les deux. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous devez faire un choix entre les deux, je dirais que c'est plutôt le séname là-côte, donc voilà. Mais, en fait, l'intérieur, vos yeux, encore une fois, vont exploser. Elles sont, chaque pièce est juste dingue. Vous allez avoir des suites, vous allez avoir des pièces de musique, vous allez avoir des petits violoncelles, des violons, des pianos. Vous allez voir aussi des chauffages enrobés d'or, des chauffages jusqu'au chauffage, jusqu'aux fourchettes, surtout les détails. C'est un style, on va dire, un peu baroque, occidental. En fait, c'est vraiment un mélange d'occidental et d'art ottoman, combiné dans un seul palais. C'est clairement ça, mais tout est beau. En fait, je peux pas aller dire, ça, c'est pas très joli, c'est à refaire. Non, reste comme ça, c'est sublime. Suite, nous allons passer à la tour de Galata. Vous allez apprendre pas mal de choses. Il faut savoir qu'elle a eu plusieurs statues avant de devenir un lieu, évidemment, touristique. On mettait les prisonniers. Ça a été aussi une tour afin qu'on puisse évidemment voir une vue panoramique sur Istanbul. Mais pourquoi ? Car Istanbul, à l'époque, subissait en tout cas énormément d'incendies. Et le fait d'être aussi haut, parce que c'est à environ 70 mètres, si je dis pas de bêtises. Donc vous inquiétez pas, il y a un ascenseur à l'intérieur. Vous inquiétez pas. Et ça permettait de prévenir la population et prévenir évidemment les autorités compétentes pour régler ce problème. Aujourd'hui, vous pouvez monter tout en haut de la tour Galata, donc pour évidemment voir une vue panoramique. Donc moi, je vous conseille vraiment au coucher du soleil. C'est magnifique. Autre conseil réservé à l'avance, parce qu'il y a trop de monde. Dites-vous, j'y suis allée en janvier avec mon père. On a attendu une heure. Dehors. Une heure. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de monde en janvier. Sachant que... Bref. Vous avez aussi, d'ailleurs, comme la tour Eiffel à Paris, un grand restaurant qui est dans la tour de Galata, donc lorsque vous montez. Dernier lieu incontournable à Istanbul, c'est le Grand Bazar et le marché aux épices, ou le marché égyptien. Vous avez le Grand Bazar où vous allez avoir de tout, mais vraiment de tout. des épices, de la contrefaçon. Vous allez avoir... Non, vous allez avoir plein de choses. De la WC. Oh, franchement, si vous cherchez de la déco, le Grand Bazar. Vous cherchez... Eh, ça peut être de tout. Franchement, il y a de tout, que ce soit vos vêtements. Franchement, il vous pouvez faire de bonnes affaires au niveau des vêtements, et la qualité est vraiment dingue. C'est pas... Je vous parle pas de n'importe quel marché. C'est un grand marché énorme, et vous avez de tout. Quand on dit Grand Bazar, c'est pas pour rien. La nourriture, de la décoration, de la literie également. Non, franchement, de tout. Franchement, si vous cherchez quoi que ce soit, vous vous dites, j'aime bien ça, Grand Bazar. Je ne cherche pas à savoir, Grand Bazar. Monsieur Charles, l'âge texture est magnifique. La plupart sont arabes, d'ailleurs. Si vous parlez un peu l'arabe, je suis là-bas, vous pouvez bien gérer les négociations. Ne vous inquiétez pas. Vous trouvez vraiment de tout, des produits de tout part. C'est-à-dire, dans le Moyen-Orient, on voit des produits de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie. Toutes les couleurs, et vous allez voir que c'est super joli. Ça me rappelle vraiment le Maroc, et normalement, c'est magnifique. Et les prix sont évidemment hyper abordables. Franchement, si vous voulez faire votre plein, c'est là-bas qu'il faut y aller. C'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas vraiment qu'elle t'a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi tout, tout en commentaire. N'hésitez vraiment pas. Je suis preneuse et je note. C'est pas parce que je vous réponds pas que je ne vois pas. Ne vous inquiétez pas aussi. N'attends, ne vous inquiétez pas. Je vous mets tous, tous les liens, les adresses en barre d'infos. Comme ça, vous retrouverez un petit peu tout le récapitulatif de tout ce que je vous ai dit. Éventuellement, si j'arrive à vous trouver des promotions, des cartes, des bons plans, je vous mets tout en barre d'infos également. N'hésitez pas à les consulter parce que sûrement, je ne vous l'ai pas cité dans cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye !